qui est un chantier d'usage d'ISTECH. Alors, je vais vous parler de notre motivation, de l'équipe des moyens financiers, puisque concrètement, pour de tels projets, ce qu'il faut, c'est des idées, des gens, et des sous pour faire tourner tout ça. Je vais vous parler aussi des objectifs initiaux du projet 3ST, du moins, les différents éléments que nous avions présentés l'année dernière et ce que nous souhaitions réaliser. Et puis, concrètement, ce que l'on a réalisé au cours de cette année avec un domaine d'application qui concerne les sciences du sport avec un sujet spécifique de recherche qui est la rotation mentale. Alors, on verra ça de manière un peu plus précise, mais c'est simplement une illustration de notre approche. Et donc, je parlerai ainsi de manière un peu plus détaillée de l'approche, de son application et des différents résultats que nous avons obtenus avant de faire un bilan concret du projet en cours. Voilà. Alors, notre motivation principale, c'est favoriser l'accès au savoir. Et pour cela, il faut resituer un petit peu le contexte, on va dire, de recherche locale au niveau de ce qu'on appelle l'Université de Lyon. Entre Saint-Etienne et Lyon, il y a eu une collaboration qui s'est établie dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque la Commieux Université de Lyon, qui maintenant est devenue l'IDEX Lyon. Et donc, on cherchait à renforcer les collaborations entre ces deux grandes villes, où il y avait déjà pas mal de travaux de recherche établis en commun, notamment à l'Institut des sciences de l'homme de Lyon, où il y avait beaucoup de laboratoires en linguistique, en sociologie, qui étaient partagés entre Lyon et Saint-Etienne. Et donc, ce projet avait été initié par Jamel Zired, qui était à l'époque directeur de l'Institut des sciences de l'homme, et donc qui avait des problématiques à ce niveau-là, pour pouvoir plutôt favoriser non seulement les travaux qui existaient entre les différentes équipes, mais aussi la promotion, la valorisation de la recherche qui était effectuée au sein des sciences humaines et sociales. Et donc, ce qui était cette volonté-là, de pouvoir faire connaître les travaux, passait déjà par le fait de pouvoir mettre en place des systèmes d'archivage au niveau local, avec le développement de HAL SHS. Vous connaissez tous HAL, qui est un système d'archivage fourni par... que nos instances nous incitent à utiliser pour l'accessibilité à nos articles de recherche. Et le fait ensuite de s'intégrer à ISTECH, ça nous a permis de toucher les bibliothèques numériques scientifiques à un niveau international, puisqu'à ce niveau-là, on pouvait toucher des articles de recherche publiés dans le monde entier. L'autre élément important que je voudrais resituer, c'est l'idée que l'on avait de développer une sorte de nouvelle discipline, qui est l'infonomie. Une discipline qui cherchait vraiment à s'intéresser à la manière de produire, diffuser, utiliser les contenus matériels, les données, informations, connaissances, savoirs, parfois, enfin, tous les éléments, en fait, que cherche finalement à promouvoir l'approche ISTECH. Donc, s'intéresser à la manière dont l'information scientifique se crée, et en quoi elle va pouvoir constituer une réelle valeur économique. Et on s'était aussi intéressé à la notion de la mesure du sens, ce qui nous a permis d'établir un certain nombre de travaux théoriques sur l'évaluation notamment des similarités sémantiques, etc. Donc, ce domaine d'infonomie nous intéressait parce qu'il était au croisement de tout ce qui était art et humanité numérique, sciences sociales numériques, sciences et technologies de l'information, et que, notamment, le problème que l'on avait identifié, c'était que toutes ces disciplines qui font partie des sciences humaines et sociales, après on l'a étendue de manière plus générale aux autres disciplines scientifiques, ces disciplines-là étaient le plus souvent concentrées dans leur propre vision et du coup, même s'il y avait un institut général, s'il y avait des laboratoires qui étaient juste voisins, les travaux n'étaient pas effectués en commun, et c'était dommage parce que nous croyons fermement en la richesse des collaborations pluridisciplinaires. Donc, tout ça nous a amenés à travailler à plusieurs... Donc, vous voyez, il y a plein de logos différents, plein de gens différents. Vous avez... Concrètement, il y a des personnes qui appartiennent au laboratoire Éric de Lyon, qui est à la fois un laboratoire associé à l'université Lyon 1 et Lyon 2. Mon collègue, Jamel Zirad, qui avait été donc l'un des... le coporteur du projet, maintenant travaille à l'agence universitaire de la francophonie, mais il avait été quand même initiateur du projet. Et nous avons aussi travaillé avec des gens du domaine des sciences du sport, notamment Patrick Fergier et Raphaël Massarelli. Et nous avons, grâce au projet ISTEX, pu recruter Lucie Mette-Martinet, qui avait été donc post-doctorante chez nous et qui maintenant travaille toujours avec nous dans ce projet, mais rattaché à une école d'ingénieurs en informatique lyonnaise qui s'appelle le CESI. Et puis, bien entendu, dans ce projet, nous travaillons beaucoup avec Usain Al-Nataché, qui est aussi présent et qui sera peut-être plus, enfin mieux que moi, répondre aux aspects plus techniques liés aux applications que nous avons développées. Donc, ce travail a pu être réalisé dans le cadre de collaboration entre Lyon et Saint-Etienne, soutenue par les programmes d'avenir Lyon-Saint-Etienne, notamment les collaborations que nous avons eues avec les personnes du domaine des sciences du sport. La thèse de Usain, elle, elle est financée par la région, enfin, la nouvelle région Verne-Rhône-Alpes, qui à l'époque n'était que la région Rhône-Alpes. Et, bien entendu, Usain travaille en collaboration étroite avec Lucie Martinet, qui a été pleinement financée par le programme d'investissement, par le chantier d'usage d'ISTEX. Alors, quels ont été nos objectifs initiaux ? Du moins, ceux que j'avais présentés un petit peu à l'époque. C'était que nous avions constaté qu'à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de difficultés à accéder à toute la masse d'informations issues des bibliothèques numériques d'articles scientifiques qui sont disponibles en ligne. et que, le plus souvent, ce que l'on fait, c'est des recherches, notamment par des mots-clés, qui vont nous limiter à une discipline scientifique, qui est notamment notre discipline d'appartenance, quelle que soit la discipline dans laquelle nous, chercheurs, appartenons. Donc, notre proposition, c'était de mettre en place un système qui permettait d'aller étendre l'exploration bibliographique, notamment au-delà de la communauté d'appartenance et de favoriser les contextes plurie- et transdisciplinaires. Donc, plusieurs problèmes étaient évidemment associés à cette idée-là. C'était notamment la grande taille des bibliothèques numériques, les données hétérogènes, la complexité du langage naturel. Et puis, le fait de pouvoir travailler concrètement avec les résultats, avec l'incapacité à pouvoir regarder tous les documents, et notamment, tous ceux qui étaient un petit peu trop vieux ou qui venaient de disciplines qui n'étaient pas celles d'appartenance, et passaient à la trappe. En conséquence, on n'avait pas de... Il me semblait dommage de ne pas avoir un saut qualitatif équivalent au saut quantitatif lié à la masse d'informations apportées par les bibliothèques numériques. Donc, il n'y avait pas d'apport aussi important que celui qu'on aurait pu espérer. Donc, notre proposition pratique, c'était donc de mettre un projet de recherche appliqué avec un outil de lecture assisté par ordinateur que l'on appelait 3ST pour surlignage sémantique de textes scientifiques, et qui, donc, concrètement, à partir d'une entrée que l'on imaginait être non pas simplement des mots-clés, mais plutôt un paragraphe, enfin, en tout cas, d'un élément de texte. On va voir qu'après cet objectif initial, on a un petit peu changé de vision. Donc, on imaginait partir d'un certain nombre de paragraphes, et à partir de là, en sortie, obtenir un certain nombre d'articles scientifiques associés à ces paragraphes entrés en requête avec une aide à la lecture apportée par un système de surlignage. Concrètement, on n'a pas fait ça. C'est ce qu'on voulait faire, mais on a commencé à travailler sur ces aspects-là, et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres approches intéressantes, liées à cette extension de corpus d'articles scientifiques qui nous ont été, en fait, induits par une problématique concrète qui est venue se rajouter pour l'exploitation des documents existants. Donc, cette problématique, c'est un cas d'application que l'on a vu, simplement, avec des collaborations avec des personnes issues d'un domaine qui n'était pas le nôtre. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir travailler avec des chercheurs qui ne soient pas de notre domaine, qu'on voulait pouvoir avoir des chercheurs qui puissent être des experts de leur domaine et qui utilisent nos outils sans qu'on ait un petit peu à tourner nos outils parce qu'en tant qu'à la fois développeur de l'application, théoricien des idées à mettre en œuvre et évaluateur de notre travail, on ne pouvait pas tout mélanger. Donc, on avait souhaité travailler avec un domaine qui n'était pas le nôtre, avec des experts qui étaient différents de nous, c'est-à-dire qu'ils nous fournissaient en entrée des documents qui n'avaient rien à voir avec nous. On a vu tout à l'heure des géographes, on a vu des chimistes, voilà. Donc, nous, on a travaillé avec des sportifs puisque nous sommes tous des athlètes, donc ça nous intéressait. Donc, on a travaillé avec des gens spécialisés du domaine du sport et ces derniers nous ont parlé d'un domaine d'application qui, qui pour nous était tout à fait inconnu, qui était celui de la rotation mentale, dont je vais expliquer, enfin, dont je vais parler un petit peu. Alors, pourquoi les domaines des sciences du sport ? Parce que c'est un domaine qui par essence est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez des aspects qui mêlent aussi bien toute la partie physique, biologique, biomécanique et la partie psychologique, voire psychosociologique associée au sport. Donc, c'est un domaine qui par essence a déjà des connexions au niveau des publications où vous avez une ou deux, enfin, vous n'avez pas nécessairement qu'une seule discipline qui est impactée, mais vous avez souvent des disciplines pluridisciplinaires ou interdisciplinaires avec des travaux, des travaux de recherche et des journaux notamment qui touchent plusieurs communautés scientifiques. Donc, nos collègues nous ont proposé de travailler sur la notion de rotation mentale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce domaine ? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que c'est que cette capacité-là ? C'est la possibilité de faire tourner un objet en deux ou trois dimensions, tourner mentalement et de reconnaître cet objet comme étant un objet unique. Donc, ça nécessite des compétences de structuration dans l'espace. Et, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect, on va dire, cette compétence psychologique est associée à des compétences motrices puisqu'il y a des, comment dire, il y a notamment des processus moteurs impliqués dans cette capacité à faire ces rotations en lien notamment au fait de pouvoir identifier un objet et de s'imaginer bouger tout autour. et donc, c'est quelque chose qui du coup intéresse les gens du domaine du sport. Alors, juste un petit cas d'application. Vous avez un exemple de forme. Le but du jeu, c'est de retrouver le plus rapidement possible quelle est la forme qui correspond à cet objet. Donc, vous allez avoir plusieurs présentations d'objets différents qui peuvent correspondre à cet objet cible. Alors, à votre avis, de quel objet s'agit-il ? Du 1 ? Du 2 ? Du 3 ? Levez la main. Voilà. Du 4 ? Bon, il y en a plein qui n'ont pas joué mais ceux qui ont joué ont répondu 3. C'était ça. Bon, c'était facile. Là, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes prêts ? Alors, de quel objet s'agit-il ? Il s'agit bien du 4. Il s'agit bien du 4. Vous voyez bien que... Oui. Encore un peu plus compliqué. Alors, du 1, du 2, du 3, du 4. Vous n'êtes pas joueur. C'est du 1. Donc, vous voyez, c'est pas... oui ? C'est un mot du mot. Donc, vous voyez que c'est pas nécessairement trivial. Et voilà, pouvoir faire... Pour pouvoir effectuer ces rotations mentales. il y a plusieurs stratégies et notamment une stratégie qui est intéressante, c'est de se déplacer soi-même, mentalement. Et en fait, pour les gens du domaine du sport, pouvoir effectuer des mouvements complexes, c'est quelque chose qui est lié à ces capacités-là. Donc, il y a eu tout un ensemble d'expériences qui ont été menées et qui se sont rendues compte que les capacités intellectuelles étaient associées à ces capacités de rotation mentale. Pour ceux qui ont eu l'occasion de faire les 3 jours du temps où le service militaire existait encore, il y avait un petit peu ce genre de questions qui existaient. Il y a tout un ensemble d'études psychologiques qui ont été menées là-dessus. C'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a des études faites sur le domaine biologique, tout ce qui est neuro-imagerie cérébrale notamment. Et donc, voilà, tout un ensemble de processus qui sont impliqués. Sachant que c'est relativement complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air cérébral spécialisé sur la rotation mentale. On a observé des corrélations avec la réussite à l'école, qu'il y a des différences entre les garçons et les filles sur les performances. Et que la pratique du sport d'équipe augmente les performances en rotation mentale et que des bonnes compétences en rotation mentale sont associées aussi à la capacité à effectuer des mouvements complexes. Donc, il y a tout un ensemble de relations qui existent entre ces aspects-là. D'où l'intérêt des gens qui font de la recherche dans le domaine du sport pour ce sujet-là. Mais ce n'est évidemment qu'un sujet spécifique de recherche dans plein d'autres parmi plein d'autres dans ce domaine. Alors, donc ça, c'est simplement le cas d'utilisation. Concrètement, nous, ce que nous avons réalisé. Alors, notre approche, c'est de pouvoir mettre en place un système d'extension du corpus avec en entrée des articles scientifiques portant sur un sujet précis, comme là, l'histoire de la rotation mentale, et en sortie de pouvoir proposer des articles scientifiques associés au sujet. Alors, initialement, on pourrait voyer de mettre en place tout un système d'interface aux machines avec un système de surlignage et tout ça. On a plutôt mis en place un système où on présentait les articles de manière ordonnée. Donc, on faisait plutôt une approche de type système de recommandation d'articles scientifiques avec une approche de type top-key, ranking, un ordonnancement des résultats. Donc, nos contraintes, c'était de pouvoir travailler sur des articles issus de disciplines scientifiques différentes et de trouver des articles surprenants. En reprenant un petit peu la définition de David Jeand sur le data mining, trouver des pépites, c'est un petit peu ça qui nous motivait, trouver des articles surprenants, c'est-à-dire des articles qui soient pertinents, mais inattendus pour les chercheurs. et on souhaitait obtenir des résultats meilleurs que ceux obtenus par les approches classiques en recherche d'informations. Donc, dans notre approche, on travaille donc sur ce processus général. On a bien entendu utilisé la bibliothèque numérique d'ISTEX pour pouvoir réaliser ce système d'extension de corpus que l'on a ensuite présenté et ensuite associé avec des approches de modèles thématiques présentées en différents thèmes et éventuellement les articles associés au sujet. Pour ça, on est parti des articles de la bibliothèque numérique d'ISTEX que l'on a transformés en représentations vectorielles. De là, donc à partir du moment où on avait notre modèle, ce que l'on a fait, c'est, on a demandé aux utilisateurs de nous fournir un certain nombre d'articles qui considéraient comme étant pertinents sur leur sujet. et donc ces articles sources qui nous ont servi à réaliser, que l'on a projeté dans notre espace obtenu à travers la bibliothèque numérique ISTEX, à travers cette vectorisation, dans cet espace-là, on les a projetés et on a regardé les articles qui étaient autour de ces articles-là. Donc les articles voisins et avec ce système-là, on a pu mettre en place une recommandation sur des articles qui étaient censés être sémantiquement proches. Donc la manière dont on a travaillé pour effectuer cette représentation sémantique était liée à des approches classiques type décomposition en valeur singulière, analyse sémantique latente. On a mis en place des apprentissages supervisés pour identifier quels étaient les exemples positifs exemples négatifs pour identifier dans notre domaine. On a travaillé avec des forêts aléatoires, on aurait pu utiliser d'autres approches pour mettre en place un modèle d'apprentissage supervisé sur le domaine qui nous a intéressés. Ensuite, on a fait une prédiction sur l'ensemble des articles. On a fait un tri et on les a ensuite regroupés par son mode thématique. Donc, alors ça, c'est un petit peu notre cuisine et on a utilisé les API d'ISTEX. Donc là, par exemple, on a cherché à ne prendre que les articles ayant un titre, un résumé compris entre temps et temps de mots. C'est-à-dire, on ne voulait pas juste un simple résumé, on ne voulait pas des livres complets, on ne voulait pas des documents qui ne soient que des tables des matières ou des posters ou quoi que ce soit. On voulait juste des articles scientifiques avec un nombre de pages qui nous semblent cohérent. donc on a lancé ceci. On a obtenu un certain nombre d'articles avec une certaine chute. On l'a vu ça aussi hier dans une présentation. On voyait qu'il y avait une chute notamment à partir de l'année 2000 parce que, normalement, les articles scientifiques arrivent, enfin, comment dire, il y en a toujours plus. L'ennui, c'est qu'effectivement, on n'a pas accès à l'ensemble des derniers, derniers articles et ça se ressent au niveau des résultats que l'on obtient simplement en récupérant les articles à travers l'API d'ISTEX. Donc, ça, c'est notre cuisine interne. On transformait ça en sac de mots. On est passé par du SVD, Doc2Vec, enfin, tout un ensemble d'éléments assez classiques. on a construit notre modèle et le but du jeu, c'était de retrouver des documents pertinents dans ces résultats où il n'y avait pas le mot-clé rotation mentale, mental rotation, parce qu'évidemment, c'est facile, sinon, il suffit simplement d'utiliser les articles en question. Enfin, une bête recherche avec les mots-clés nous suffit pour obtenir des articles en question. Donc, on voulait voir, parmi nos recherches, on a volontairement éliminé tous ceux qui, spécifiquement, dans leur mot-clé ou dans le sujet, avaient les termes mental rotation, parce que c'est triché pour nous. Et le but du jeu, c'était de demander aux experts si, en fonction des résultats, ces résultats leur semblaient pertinents. Donc, on a comparé ça notamment à des méthodes classiques, Morlexis, Délasticsearch, on a utilisé l'élasticsearch mais simplement plutôt en tant que base de comparaison avec la méthode que nous, nous avons proposée et on a demandé aux experts d'effectuer une évaluation en indiquant si pour eux c'était pertinent, non pertinent ou s'ils ne savaient pas. Et donc, on a attribué un score comme ça aux articles. pour les articles spécifiquement ayant Mental Rotation donc on avait ces éléments-là qui étaient fournis par la bibliothèque Eastex. Là, on avait les mots-clés pour voir justement parmi ces derniers ce qui comment dire des articles qui nous ont permis un petit peu d'étoffer au niveau de l'apprentissage les articles sources que nous avaient fournis les experts. Donc, on a comparé ça on a trouvé bien plus de simplement en s'intéressant aux différentes au niveau des titres des articles on a regardé les similarités simétiques qui pouvaient exister et avec l'approche Moral Exis donc d'Elasticsearch on a trouvé beaucoup moins de paires similaires qu'avec notre méthode et surtout notre méthode améliorée avec l'apprentissage actif c'est-à-dire on a demandé aux experts dans un premier temps d'indiquer de l'évaluation et sur les articles qui ressemblaient pertinents de refaire une nouvelle moulinette et évidemment on ne réutilisait pas les articles qui ont été déjà évalués comme étant pertinents on regardait les nouveaux articles qui étaient proposés et parmi ces derniers on a trouvé d'autres articles tout aussi intéressants donc on a demandé aux experts de nous donner leur retour et on voulait savoir quelle était la diversité apportée à la fois en termes de catégories de disciplines mais aussi de catégories de recherche associées au domaine de la rotation mentale s'il y avait des choses qui étaient intéressantes et puis on voulait voir si on découvrait des articles de recherche qui pouvaient être considérés comme surprenants qui rejouaient sur les facteurs de sérendipité c'est-à-dire des découvertes hasardeuses heureuses je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais l'ennui que l'on a quand on travaille avec des bibliothèques numériques enfin des bibliothèques virtuelles comparées aux bibliothèques physiques moi j'adore aller dans les bibliothèques physiques parce que quand je vais chercher un bouquin dans un rayon particulier je regarde toujours un petit peu à côté et il y a parfois un titre qui me fait tiquer et que je trouve pertinent et en fait ce n'est pas le bouquin que je recherchais mais un autre bouquin qui était dans un rayonnage proche que je n'aurais pas trouvé en tapant les bons mots-clés qui est finalement aussi pertinent donc on voulait un petit peu tomber sur ce genre de résultats et donc dans notre méthode comparée à celle de Morlexis qui est donc représentée en bleu on a trouvé un score qui était beaucoup plus intéressant il y a plus d'éléments qui sont proches de 1 vous voyez que pour le score de 0 qui est tout en bas vous avez moins d'éléments pour Morlexis vous avez quand même beaucoup d'articles qui ont été jugés par les experts comme étant non pertinents au niveau du modèle thématique donc de l'approche de type Top Top and One Link on a identifié des thèmes assez intéressants qui avaient un sens réellement pour les experts donc des thématiques plutôt en trait avec l'expérimentation et des thèmes ayant plutôt trait aux comportements sociaux associés à la rotation mentale donc vraiment des approches assez différentes une plutôt expérimentale une plutôt sur les conséquences de ce qu'on a sur la rotation mentale donc après bon ça c'est des choses qui ne vous diront pas grand chose acceptez si vous êtes spécialiste en psychologie sociologie ou en psychologie de neurosciences ou dans le domaine du sport mais en tout cas il y avait une analyse encore plus fine identifiée d'autres thèmes vraiment qui avaient un sens pour les gens de l'homme et du sport mais au final ce que l'on a remarqué c'était que la diversité thématique de notre approche était aussi bien supérieure à celle de Moral Exist notamment avec Moral Exist qui est toujours représenté en rouge on avait des catégories étant considérées comme différentes alors je vous le dis parce que ça doit être un peu difficile géontologie geratrix et géontologie geratrix vous voyez que vous avez trois catégories qui sont différentes et qui pourtant relèvent des mêmes ensembles qui ont été séparés dans Moral Exist alors que pour notre approche on a quand même eu des catégories qui étaient quand même plus différentes en tant que telles c'est à dire que ça avait davantage de sens ces catégories étaient quand même plus homogènes et avaient plus de sens au niveau de nos résultats alors je vais conclure sur ce que l'on a réalisé donc c'est encore un travail en cours déjà au niveau de l'évaluation des experts c'est quand même compliqué de demander à un expert quand on a 100-200 résultats de regarder chacun des articles et évidemment comme les informations ne sont pas nécessairement au niveau du titre et du résumé mais qu'il faut regarder l'ensemble de l'article pour voir si ça a un lien ou non avec la rotation mentale ça prend du temps donc merci beaucoup à Patrick et à Raphaël de Nuton Investive dans ce travail donc on a eu quand même des résultats vraiment encourageants et on a trouvé les fameux articles surprenants que l'on souhaitait pouvoir faire découvrir notamment des articles en lien avec le langage du signe enfin le langage des signes où il n'y avait pas le mot rentation mentale dedans mais pour le langage des sourds muets c'est assez intéressant de voir que dans différentes positions ils arrivent à avoir identifié un geste comme étant signifiant comme étant réellement parlant à ce niveau là des liens aussi avec d'autres aspects la poursuite oculaire la schizophrénie la tension enfin vraiment plein de sous-domaines qui leur semblait des pistes prometteuses et il y aura des articles enfin en tout cas ça donnait des idées d'articles à écrire pour les collègues du domaine du sport pour pouvoir faire justement des liens sur ce qui n'ont jamais été effectués avec ces autres domaines connexes donc il y a bien entendu des possibilités d'amélioration de la méthode voilà par plongement lexical notamment d'autres méthodes d'apprentissage d'autres sujets de recherche pluridisciplinaire bien entendu alors au niveau du projet concrètement on est encore un projet qui est en cours de développement puisque à l'heure actuelle le projet n'est pas fini on n'a pas de excusez-moi on n'a pas de surligneur sémantique en tant que tel c'est à dire que toute la partie interface avec le soulignement les aspects graphiques n'ont pas n'ont pas été développés nos résultats c'est simplement le fait de fournir une liste d'articles en tant que tel avec un niveau de pertinence supposé donc on a l'intention de poursuivre dans le domaine de l'interface home machine avec des systèmes de visualisation des aspects graphiques des liens sur des aspects réseaux il y a beaucoup de travaux qui ont été présentés notamment hier sur ces aspects de représentation donc on sait que c'est c'est un domaine de recherche en tant que tel mais on a des pistes assez assez claires sur les travaux à poursuivre ce projet a été valorisé de manière scientifique de diverses façons notamment avec des articles qui ont un article qui a été présenté à la compétition Séméval puisqu'on a effectué de la similarité sémantique donc c'est un workshop qui est associé à ACL dont on avait parlé hier on a publié un article enfin normalement la notification aurait dû être envoyée aujourd'hui ça s'est décalé d'une semaine dans le domaine des systèmes de recommandation d'articles scientifiques on a proposé un article à la conférence REXIS on aurait dû avoir la réponse aujourd'hui c'est la semaine prochaine et on a fait des travaux enfin adapté ça et valorisé ça dans le domaine de la fouille de texte la fouille de données avec un article qui a été proposé enfin qui a été envoyé enfin soumis avant-hier à la conférence ICDM donc la conférence internationale en fouille de données qui a été envoyée à 3h du matin d'où mes petits yeux quand j'étais arrivé hier voilà alors quels ont été les plus indéniables du projet c'est que le fait de travailler sur l'ESTEX c'est une vraie biotech scientifique on n'est pas sur un corpus donné on travaille sur un corpus enfin sur un ensemble multidisciplinaire issu de plein d'éditeurs donc ça c'est vraiment intéressant c'est un élément moteur pour établir des collaborations on a vraiment pu travailler avec d'autres aspects on a développé des projets avec des gens du domaine du sport en particulier et puis le fait de financer un poste de poste doctorant pendant un an nous a permis de démarrer concrètement un projet on avait déjà une thèse sur ce domaine là mais là on avait vraiment un vrai jeu de données pour avancer concrètement et pour régler donc un certain nombre de problèmes techniques et scientifiques les moins les quelques difficultés qu'on a eues c'est qu'un an c'est court et c'est même si court que la poste doctorante que l'on avait eue qui avait démarré au 1er avril 2016 on a eu le même problème qu'Eric c'est à dire que là par contre c'était une personne qui avait déjà sa thèse qui était en post-doc et elle a trouvé un poste un poste d'enseignant chercheur au 1er janvier donc elle aurait dû travailler jusqu'à jusqu'à fin mai elle nous a abandonné pour trois mois mais malgré tout n'ayant pas dans son école d'ingénieurs de laboratoire de recherche en tant que telle elle continue à s'impliquer dans le projet mais pas avec le même type d'investissement que lorsqu'elle était financée par le seul projet d'Estex d'autres problèmes c'est que nous n'avons pas travaillé avec le texte plein parce qu'on avait trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de petits soucis notamment quand on avait des articles en deux colonnes qui étaient fusionnés c'était un peu dur les numéros de pages les comment dire les titres qui se répétaient sur chacune des pages les numéros de pages qui apparaissaient c'est difficile de travailler avec ce texte là donc on a essentiellement mis notre accent sur les métadonnées donc titres, résumés mots-clés etc et que même sur ces parties là parfois vous avez dans la partie abstracte il n'y a rien et en fait les données du résumé sont dans le corps du document c'est notamment le cas dans un certain nombre d'articles médicaux qui sont structurés dans l'abstracte en fait vous avez une introduction une problématique etc tout ça ça passe directement au lieu d'être dans le résumé alors que ça fait partie du résumé c'est dans la partie du topic dans le corps du document que l'on a pour le coup pas exploité l'ennui c'était aussi de pouvoir difficilement avoir accès aux articles les plus récents donc là ça marchait bien parce qu'il y avait des aspects historiques qui étaient intéressants dans le domaine du sport sur la rotation mentale je veux faire un article de recherche dans un domaine spécifique qui m'intéresse où les derniers papiers sont sortis en 2017 il faut que j'ai accès à ces documents là il faut que au fil de l'autre les articles soient régulièrement alimentés pour pouvoir réellement bénéficier d'une bibliothèque numérique de qualité sur laquelle je puisse m'appuyer sans problème et là le fait d'avoir notamment déjà cette limitation à partir de l'année 2000 et de moins en moins d'articles c'est difficile de travailler de telle manière parce qu'en informatique ça va tellement vite on publie en conférence moins en revue parce qu'on a vraiment besoin de valoriser rapidement nos résultats que c'est que c'est un peu compliqué et puis le problème aussi c'était de d'avoir un accès aux documents enfin aux fichiers pdf en tant que tel limité aux universités qui sont partenaires donc Saint-Etienne Lyon 1 Lyon 2 etc il n'y avait pas de soucis mais mes collègues qui sont dans le domaine du sport ils n'ont pas de bureau de recherche en tant que tel eux ils sont sur le terrain où ils sont en cours et ils ont un petit bureau qui se partage à je ne sais pas trop combien de chercheurs et donc concrètement la recherche ils vont l'effectuer chez eux donc si on veut accéder aux articles d'ISTEX il faut s'installer à un réseau virtuel privé pour pouvoir concrètement accéder aux données et puis ce qu'il nous faut aussi on a tous le même problème c'est des sous parce que quand on commence à travailler sur des gros ensembles comme ça on a besoin de on a besoin de matériel et on a besoin de pouvoir valoriser nos travaux par on a des conférences qui enfin nos travaux se débouchent sur des conférences il nous faut des financements pour pouvoir partir voilà merci à vous